Monsieur Kledorsen, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président du mouvement citoyen Clairevision Gindi Askanui. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réumi FM. Plaisir partagé madame. Alors, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a publié son rapport vendredi dernier. Et dans ce document, la structure révèle des insuffisances dans le mécanisme des subventions que les industries doivent verser à l'État et aux collectivités locales. Comment vous vous expliquez ces manquements ? Bon, ces manquements sont courants et régulièrement dénoncés dans les conclusions et les recommandations des différents rapports de l'ITIE sans que des collectifs n'y soient apportés. Donc, on doit se réjouir de disposer par ces rapports de l'ITIE de certaines bases de données permettant d'affiner nos analyses et nos statistiques. Mais on doit déplorer aussi le surplus de l'État qui n'apporte pas les correctifs aux problèmes signalés régulièrement dans les rapports en matière de transparence. Parce que toutes les recettes ne sont pas déclarées et tout ce qui est déclaré ne va pas au budget. Et c'est ça le principal problème avec le gouvernement du Sénégal et les contractants. Et c'est à l'État qu'il faut l'imputer ? C'est à l'État qu'il faut l'imputer. Je veux, à titre d'exemple, par exemple, 10 millions de dollars ont été cédés à l'État au titre de sa renonciation à ses droits de préemption sur l'or. Mais ces 10 milliards avaient été directement affectés à un projet agricole, le domaine agricole de Itato, et ont disparu. Ça a fait l'objet de détournements. On se souvient de l'histoire de la Prolac. Alors qu'en notre l'oxy budgétaire, toutes recettes et toutes dépenses doivent obligatoirement figurer au budget. C'est le cas des sommes recouvrées également par Petrocell, qui ne sont pas inscrites dans les comptes de l'État. Les loyers superficiaires, les ventes des études fismiques trois dimensions, les bonus de signature qui sont illégaux, du reste, ne sont pas inscrits dans les comptes du Trésor public. Donc, pas dans les caisses de l'État, mais dans les comptes de Petrocell, ou des domiciliers enfants à la Société Générale. Donc, c'est autant de pratiques malsaines qui sont dénoncées régulièrement et auxquelles aucun correctif n'est encore apporté à ce jour. Le rapport de l'ITIE parle d'une augmentation de 34 milliards en termes de recettes. Et cette augmentation se traduit en vêtements en apports au PIB, parce que c'est une baisse en apports au PIB. Mais dans cette augmentation aussi, le premier facteur qui est visé, c'est le paiement de la deuxième tranche du contrat de total, notamment les 10 milliards de dollars que j'ai toujours dénoncés, accusant Macky Sall d'avoir été coupable de corruption, parce qu'on avait subordonné le paiement de ces 10 millions de dollars à la publication du décret d'approbation. Et ce décret d'approbation a été publié depuis 2017. Et c'est maintenant en 2020 seulement qu'on nous dit que cette somme a été à la construction de l'école de pétrole et du gaz. Donc c'est une réponse à mes accusations qu'on vient de donner tardivement, mais une réponse quand même qui est tout aussi révélatrice de malversations au niveau du secteur des industries extractives. Alors, venons-en à la taxe locative du foncier de l'autoroute à payage qui a été fixée à la somme symbolique de 1 000 francs par l'État. Information qui a surpris plus d'un. Qu'est-ce que cela vous a fait de voir que l'État n'a bénéficié que de 7 000 francs, CFA, en 7 ans d'exploitation du foncier de l'autoroute par Eiffage? Mais ceci dénote un manque de souveraineté et de patriotisme de nos autorités. Ce sont des pratiques à la limite criminelles qui relèvent de la trahison. Parce qu'aucun Sénégalais ne peut avoir un mètre carré à même 1 000 francs. Le mètre carré ne serait-ce que le mètre carré. Maintenant, tout ce foncier à raison de 1 000 francs par an, c'est une injure aux intérêts du Sénégal. Mais moi, cela ne me surprend pas. Parce que, figurez-vous, pour un titre minier, un permis de recherche, vous savez combien on donne comme droit d'entrée? On donne 500 000 francs. Pour avoir un permis de rechercher de l'or, du marbre, du phosphore, du zircon, etc., on donne 500 000 francs. Et quand, pour obtenir une concession minière, une concession, c'est un titre de propriété qui est hypothécable, qu'on peut présenter en garantie, qu'on peut amoudier, qu'on doit inscrire sur les livres fonciers, au droit réel. Alors, on donne 7 500 000, même pas le coût d'un terrain à Pekin ou à Gédiouaï. 7 500 000 pour avoir un gisement d'or ou de zircon, etc. Donc, c'est la même chose pour l'autoroute. Si, pour avoir des kilomètres carrés de gisement orifraire, on paye 7 millions et demi, pour une autoroute, 1 million, c'est dans cette même ligne. Et c'est toutes ces choses-là qu'on doit revoir. On doit repenser l'intérêt du Sénégal et mettre à la tête de ces pays des gens qui sont soucieux de l'intérêt du Sénégal. Ça, c'est plus que du bradage, c'est de la prévarication. On est en train de dilapider nos ressources. Oui. Si je vous suis, alors les populations ne bénéficient pas, en tout cas convenablement, des retombées des ressources minières et même du foncier. On peut le dire avec le cas Eiffage. Est-ce que vous avez des solutions à proposer, vous, Guindi Askanoui ? Oui. Nous, à Clairvision, nous avons effectivement des solutions à proposer en matière de retombées minières, par exemple. Parce que j'ai dénoncé tantôt les droits d'entrée qui sont fixés à 500 000 et 7 millions et demi en matière de titres minières. L'État n'a que 10% de la ressource. La solution d'abord, la première solution en matière de transparence d'abord, c'est de substituer les décrets d'approbation par des lois d'approbation. C'est-à-dire que les décisions passent à l'Assemblée. Et les octrois de permis de licence soient délibérés à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a dit dans la constitution que les ressources naturelles appartenaient au peuple. Donc l'Assemblée nationale est la représentation populaire. Donc c'est là-bas où doivent se décider les licences et contrats. Deuxième niveau, c'est-à-dire que comme l'État a si peu d'ambition se contentant de 10%, on devrait inscrire, ça, ça fait partie de nos solutions, une participation de 15% des collectivités locales. D'où provient la ressource ? Vous regardez Kédougou, c'est les mêmes sentiers, Kauté, Roccailleux, les mêmes huit, les mêmes cases, alors que des tonnes d'or, ils sont extraites tous les ans. Si les communes, d'où provient la ressource, étaient actionnaires à 15%, et qu'on loge les 5% dans un fonds de péréquation mini pour les localités qui ne disposent pas de ressources minières pour faire un peu d'équilibre, je crois que ça permettrait au Sénégal de connaître un développement équilibré et non que tout soit concentré à Dakar. Au moins, les collectivités, on pourrait parler en ce moment d'équité territoriale. Parce que Rufus produit du ciment depuis 1948, mais à Rufus, il n'y a que de la grisaille. Si la commune était actionnaire à hauteur de 15%, Rufus, ce serait développé. Il n'aurait même pas besoin d'appui budgétaire ou de responsabilité sociétale d'entreprise ou d'appui institutionnel. Toutes ces miettes-là qui ne sont pas consistantes, qui ne servent à rien du tout. Donc, c'est vers ça où il faut aller. Et aussi, aller vers la transformation des produits du secteur minier au lieu de l'exportation de façon brute comme ça, ça aurait l'avantage de promouvoir la naissance d'un tissu industriel dont on a besoin pour notre développement. Donc, autant de choses, je ne voudrais pas profiter du temps, mais on a beaucoup de pistes sur lesquelles on a réfléchi pour faire en sorte que les retombées bénéficient aux populations. D'accord. Et le moins onéreux, c'est la suppression pure et simple des exonérations fiscales. Parce que les industries extractives sont exonérées pendant 15 ans. La Côte d'Ivoire a supprimé les exonérations depuis 2010. Donc, depuis 10 ans. Et nous, nous devons les inscrire dans le même sillage. Parce que dès qu'on supprime ces exonérations, c'est plus de 1 000 milliards d'apports au budget. Et ça, c'est consistant pour le développement. Alors, parlons pétrole à présent avec le gouvernement au Sénégalais qui a autorisé il y a quelques jours la vente des parts de Kern Energy à Oudseid dans le projet de développement pétrolier de Sangomar. Vente qui va rapporter 525 millions de dollars à Kern et qui annonce d'ailleurs le versement de 250 millions de dollars à ses adversaires actionnaires. Claire Vision n'y voit pas d'inconvénients? Si, si, si. Parce que c'est un vrai panier à crabe ces transactions dans ce bloc RSSD de Sangomar et de Diffère parce que c'est vrai qu'on a autorisé la transaction entre Kern Energy et Oudseid pour 40% d'actifs. Pour que cette autorisation prévale, il faut que préalablement que l'État du Sénégal ait renoncé à ses droits de préemption. C'est-à-dire qu'il est prioritaire pour acheter ses parts. Et au titre de cette renonciation, l'État reçoit une compensation de plusieurs milliards. Il n'a pas communauté dessus. Ça, on doit le savoir. Deuxièmement, Oudseid qui a exercé son droit de préemption est lui-même en train de revendre ses parts. Donc, il y a une forte spéculation sur ses blocs parce que Luke Oil veut acheter mais il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé. remise horizon PPCC limité aussi tape à la porte dit-on. Tape à la porte. C'est ça, toute la spéculation. Les Chinois sont là, les Russes sont là. Et qu'est-ce qui fait courir ces investisseurs ? Mais l'intérêt du pétrole parce qu'il y a une fausse théorie qui dit que le pétrole va s'effondrer, va s'écrouler, on ne va plus en avoir besoin, ça n'aura plus de valeur. Mais c'est archi faux. On aura toujours besoin de ce pétrole-là. Et les réserves mondiales sont en train de s'aménuser. Et il y a à travers le monde des embargos, donc le Venezuela est sous embargo, c'est 2 millions de brits en moins dans le marché. L'Iran est sous embargo à cause du retrait des Américains sur le truc du nucléaire. C'est autant de millions de barils en moins sur le marché, 2 millions de barils, ça fait 4 millions déjà de barils pour deux pays sous embargo seulement. Un gap a comblé. Maintenant, les investisseurs s'orientent de plus en plus vers l'Afrique dont le pétrole est moins honoureux parce que le pétrole syrien pour l'avoir, il faut faire la guerre. Le pétrole irakien, il faut faire la guerre. Le pétrole vénézuélin, c'est des problèmes politiques. Le problème irakien, c'est la guerre. L'Iran, c'est des problèmes politiques. Donc l'Afrique est un coin tranquille pour ses chasseurs de prix où les législations sont déjà en leur faveur. Ils ont 90% de la ressource et il y a une grande stabilité. Et quand la ressource se retrouve en mer, c'est zéro problème. Donc c'est ça qui explique l'intérêt autour de nos ressources. Alors terminons avec cette deuxième vague de COVID-19. Vous pensez qu'elle est peut-être créée pour faire passer le vaccin. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Parce que Bill Gates qui est derrière tout ça a sorti le concept de bioterrorisme. Le bioterrorisme consiste à nous faire pour nous faire accepter ce qu'ils veulent faire passer en nous, c'est-à-dire le vaccin et ce qui va avec. Parce que derrière le vaccin, il y a un projet de biomarquage de toute la population. C'est-à-dire on nous inocule des nanoparticules qui sont plus petits que des microbes qui ne sont pas visibles à l'œil nu dans les vaccins qui permettront de nous connecter à des objets à partir de la 5G et nous serons contrôlés. On va créer une société tout autre basée sur le numérique et l'intelligence artificielle et toute personne qui n'est pas vaccinée ne peut pas ouvrir un compte bancaire, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas voyager, ne peut pas aller au restaurant, n'aura droit à rien du tout, sera marginalisé. Donc c'est un dictat qui est en train de s'exercer. C'est vers ça que nous allons. C'est vers ça que nous allons parce que ça procède du nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Et le ministre a dit nous ne pouvons pas refuser le vaccin parce que nous sommes dans un ensemble. Il ne s'agit pas que de nous. Nous sommes dans un ensemble. Cet ensemble-là, c'est le nouvel ordre mondial. Et c'est très criminel de procéder de la sorte parce qu'un vaccin en quelques mois ça n'existe pas. Tous les professionnels disent donc que ce n'est pas un vaccin. Un vaccin contre un virus qui mute, qui change de forme alors que le vaccin c'est l'anéantissement d'un virus qu'on injecte pour développer un système immunitaire contre ce virus-là. Mais un virus qui change de forme tout le temps, tout le temps, quel vaccin pour ça ? Donc, pour un vaccin, pour le protocole, rien que les phases test, il faut au minimum cinq ans. Donc, il s'agit de toutes choses. Il s'agit d'un marquage biologique de la population mondiale, d'une identification de tout le monde et d'un contrôle de l'humanité. Ils veulent remplacer Dieu sur Terre. Et ça, ce n'est pas possible. Maintenant, nos gouvernants, par cupidité, ont accepté ces conditions-là parce que le Big Pharma, l'industrie du médicament qui est derrière tout ça et qui est supporté par Bill Gates, qui dirige presque l'OMS, vont vers ça. Ils se sont aliénés les États qui sont leur prolongement pour leur politique de contrôle de ces populations. Maintenant, libre à eux, demain, d'éliminer qui ils veulent, de rendre malade qui ils veulent et ils s'installent dans nos gènes. Ils s'installent en nous et c'est ça qui est inacceptable, qui est amoral. C'est amoral. Alors, à travers votre thèse, vous ne pensez pas soutenir un peu cette théorie de complot, entre autres, relativement à ce virus ? Non, il n'y a pas de théorie de complot parce que des scientifiques se sont prononcés. Moi, je ne suis pas un scientifique. mais le professeur Didier Raoult a dit que l'Afrique refuse ce vaccin parce que ce vaccin contient des poisons et qu'on peut nous éliminer. Avant lui, Antonio Guterres de Nations Unies avait dit qu'il y aurait des dizaines de millions de morts, au moins plus de 10 millions de morts en Afrique. Melinda Gates avait pris ça en disant qu'elle voyait des milliers de cadavres joncher les rues de l'Afrique. Donc, le projet, c'était ça. Le Covid n'a pas décimé l'Afrique. Au contraire, elle a été ravageuse en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est un effet boomerang. Maintenant, ils reviennent à la charge pour nous marquer biologiquement et pour poursuivre le dessin d'extermination des populations africaines parce que la nanotechnologie, les nanosciences de nouvelles sciences basées sur l'échelle des milliards ont fait des progrès en médecine, notamment la médecine régénératrice qui permet par ces mêmes nanoparticules de réparer des cellules malades et de régénérer des cellules mortes. Ce qui rendrait la vie aux Occidentaux beaucoup plus longue et la planète en deviendra surpeuplée à l'horizon 2035. Donc, il faut juguler l'explosion démographique qui se profile, le surpeuplement mondial qui se profile et c'est les inutiles, nous les nègres, qu'il faudra supprimer. Et par ce biomarquage, ils auront l'attitude de nous supprimer à leur guise. Merci, Claire Dorsen, d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement citoyen Claire Vision, Gindi Askanwui et ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci.